Musique Viens à moi, mon enfant Pourquoi aurais-tu peur de ton père ? Car mes bras sont grands ouverts Je suis là, je suis là Oui, je vois les larmes dans tes yeux Je comprends ta douleur Et je t'aime Et je t'aime Et je t'aime Mon enfant Mon amour Et je t'aime Fais-le-moi Alors, mets ta confiance en moi Car tout ce que je dis est vrai Mais je ne t'abandonnerai jamais Viens à moi, mon enfant Pourquoi aurais-tu peur de ton père ? Car mes bras sont grands ouverts Je suis là, je suis là Quand j'envoie les larmes dans tes yeux Je comprends ta douleur Et j'entends Et j'entends Et j'entends Et je t'abandonnerai jamais Je t'abandonnerai jamais Je ne t'oublierai pas Je t'ouvrirai dans ma droite Je te relèverai Je te relèverai Je te relèverai Je te garderai près de mon cœur Je te relèverai 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 Merci. Marie-Lyne ne se sentait pas tellement bien ce matin. Elle m'a envoyé par message texte le message qu'elle avait préparé pour vous ce matin. Alors que les catastrophes naturelles font rage et que les conditions de vie sur cette terre se détériorent, les âmes cherchent désespérément des moyens pour alléger leurs souffrances. Que ce soit dans les amusements et divertissements, que ce soit dans l'alcool ou les drogues, ces moyens ne sont que des solutions illusoires. Il n'y a que Christ qui peut nous offrir un vrai refuge et une espérance au-delà de cette vie. Il nous appelle ce matin et nous demande de décharger sur lui tous les fardeaux et tous nos soucis. Venez à moi et écoutez ma voix, nous dit notre Sauveur, pour que nous puissions ensuite partager notre foi et soulager les âmes à soiffer. Christ appelle, venez à moi, que l'on trouve dans le recueil, page 22. Je vous demande de vous mettre debout. Nous allons chanter, Christ appelle, venez à moi. Christ appelle, venez à moi, venez à moi. Venez à moi, venez à moi. Venez à moi, venez à moi, écoutez ma voix. Écoutez ma voix, écoutez ma voix. Christ appelle, venez à moi, écoutez ma voix. Christ appelle, venez à moi, écoutez ma voix. Christ appelle, venez à moi. Christ appelle, venez à moi, partagez votre foi. Partagez votre foi. Partagez votre foi. Christ appelle, venez à moi, partagez votre foi. Oui, partageons notre foi Et allons chercher les brebis égarés de ce monde Car Jésus veut Jésus nous veut Car Jésus veut que nous allons les sauver Il compte sur nous pour transmettre cette espérance que nous avons Et ramener le sourire sur ses visages aigris et fatigués Cherchons-les, cherchons-les Ces âmes précieuses aux yeux du Seigneur Chantons numéro 531 des hymnes et louanges Écoutez l'appel du berger Écoutez l'appel du berger Il s'incère revient en danger Il les appelle avec amour Espérant toujours leur retour Cherchons-les, cherchons-les Savons-nous le prix d'une âme Cherchons-les, cherchons-les Le bon berger les réclame Pour en fin de soir de fin Les brebis appellent envers Jésus nous veut pour les sauver Qui va l'aider à les trouver Cherchons-les, cherchons-les Savons-nous le prix d'une âme Cherchons-les, cherchons-les Le bon berger les réclame Ne peut-il pas compter sur nous Ne voulons-nous pas aller tous Dire à tous ceux qui sont perdus Que nous les voulons pour Jésus Cherchons-les, cherchons-les Savons-nous le prix d'une âme Cherchons-les, cherchons-les Le bon berger les réclame Merci Frères et sœurs, bonsoir Bonjour Frères et sœurs, bonjour Vous m'attendez bien? Oui Je remercie le ciel Qui a finalement jeté son dévolu Sur mon humble personne J'ai dit finalement Parce que vous étiez au courant On avait choisi plusieurs prédicateurs Pour venir prêcher ici Mais malheureusement Toutes les démarches se sont révélées Vaines Et finalement Comme le premier responsable de l'église Eh bien je me laisse Appeler par Dieu Pour prêcher Cette campagne évangélique C'est une grâce qui m'a été faite Que son sénant soit béni D'éternité en éternité Est-ce que vous êtes prêts pour le combat? Vous êtes prêts? Attention Garde à vous Attention Soldats de l'armée du ciel Lèvez-vous Nous chantons numéro 347 La première strophe Debout cette cohorte Soldats du roi des rois 347 347 La première strophe Et la dernière Pour cette cohorte Soldats du roi des rois Tenez d'une main forte L'état d'un de la croix Au sentier de la gloire Jésus qui nous conduit De victoire en victoire Il aide qui le suit La dernière Debout, debout encore Lutter jusqu'au matin Déjà prier l'aurore A l'horizon Lutter Bientôt J'entends nos âmes Au pied du roi des rois Les chants Après les larmes Retournent après la croix Amen Règle tes affaires Avec Dieu Et il s'occupera De tes affaires J'ai pas dit Réglez vos affaires Avec Dieu Et il s'occupera De vos affaires Je vous tutoie Frères et sœurs Parce que je veux Que le message Soit personnel Individuel J'aimerais Qu'à la fin du message Que vous puissiez Finalement L'expérimenter Le faire votre Tout au long De cette campagne évangélique A laquelle vous et moi Nous allons participer Règle tes affaires Avec qui? Avec Dieu Et il s'occupera De tes affaires Est-ce que vous y croyez Frères et sœurs? Amen Et pour asseoir Ce jugement Cette opinion Je veux utiliser Un texte Néo-testamentaire Tiré de l'évangile Selon saint Luc Chapitre 5 Et que je vous invite A lire avec moi Puisque vous venez De le lire Avec la sœur Qui avait fait La lecture Luc 5 et la 11 Nous lisons ensemble Frères et sœurs Comme Jésus Comme Jésus se trouvait Auprès du lac De Génézareth Et que la foule Se pressait autour de lui Pour entendre La parole de Dieu Il vit au port du lac De Bac D'où les pêcheurs Étaient descendus Pour laver le filet Il monta Dans l'une de ses bacs Qui était à Simon Et il le pria De s'éloyer Un peu de terre Puis il s'assit Et de la bac Il enseignait La foule Lorsqu'il lui cessait De parler Il dit à Simon Vous lisez avec moi Avance En plein eau Et jetez vos filets Pour pêcher Verset 6 Simon lui répondit Mais nous avons travaillé Toute la nuit Sans y apprendre Mais Sur ta parole Je Jeterai Le filet L'ayant Jeté Il prit Une grande quantité De poisson Et le filet Se rompait Il fit Signe à leur compagnon Qui était dans l'autre bac De venir Les aider Il vint Et remplir Les deux bacs Au point qu'elles ont Foncèrent Quand il vit cela Voilà le Simon Simon-Pierre tomba Au genou de Jésus Et dit Seigneur Retiens-toi de moi Parce que je suis un homme Pêcheur Car l'épouvante Car l'épouvante Suivie Amen Amen Frères et sœurs Nous fermons les yeux Pour la prière Qu'il soit remercié D'avoir conduit nos pas ici Pour participer à ce culte d'adoration Levant nous préparer Pour cette campagne évangélique Que son esprit Se manifeste visiblement Dans l'assemblée Et que nous voulons recevoir De lui Toutes les énergies Spirituelles nécessaires Afin de nous préparer Pour ce combat Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Amen Le texte Dont vous venez De faire la lecture Dont nous venons De faire la lecture Contient plusieurs Leçons spirituelles Et que je voudrais Ce matin Partager avec vous En effet Les versets Renatoires Nous présentent Jésus Et La foule Mais Jésus N'était pas seul Mais aussi Jésus Jésus s'était fait Accompagner de qui De qui De ses disciples Il se trouvait Au bord Du lac De Genésarète Jésus Se trouvait Au bord Du lac De Genésarète Je ne sais pas Si vous le devinez Avec moi Mais si vous le voyez Jésus Fait face A un problème Sérieux Parce que La foule Était autour De lui Une foule Immense Était autour De Jésus Christ Et dans cette foule Il y avait Toutes sortes De catégories De gens Des pères de famille Des mères de famille Des jeunes Désespérés Qui n'avaient Pas l'avenir Et qui voulaient Que quand ils ont entendu Parler de Jésus Christ De ce sauveur merveilleux Ils veulent entendre Une parole De la bouche de Christ Et ils sont là Ils sont là Fatigués Lassés Avec la vicissitude De ce monde Avec les aléas De l'existence Ils veulent Quelque chose Ils veulent Entendre Une parole Une parole Qui puisse Les réconforter Ils sont là De la foule Et ils sont autour De Jésus Cris Mais Jésus Qui fait face A un problème Sérieux Parce que Jésus Qui voulait S'adresser A la foule Mais il ne pouvait pas Je ne sais pas Si il nous avait ça Jésus ne pouvait pas S'adresser A la foule Il se trouvait Au bord du lac Mais je les arrête Par rapport à l'immensité De la foule Il ne pouvait pas S'adresser A elle Et tandis que La foule soupire Après des paroles Sortant des lèvres De Jésus Cris Quel problème Alors que Jésus Qui fait face A ce problème Et Paul Pierre Va mettre Au service De Jésus Cris La solution Car il a dit Il a mis Ses bacs Au service De Jésus Et là Jésus Va se servir De la bac De Pierre Pour parler A la foule Jésus Ne pouvait pas Dans l'eau S'adresser A la foule C'était impossible Pour lui Humainement Paul Et Pierre Qui l'accompagnait Va mettre Au service De Jésus Cris Sa bac Frères et sœurs Bien aimés Dans le Seigneur Que représentait La bac Tout Pierre D'après vous C'était quoi C'était quoi C'était Son gagne Pain Il vivait De la bac Parce qu'il Était quoi Pêcheur Il était pêcheur Il vivait De la bac Ça La bac Représentait Pour Pierre Son gagne Pain Bien aimé Dans le Seigneur Frères et sœurs Qu'est-ce que Vous devez mettre Au service De Jésus C'est-ce que L'icône Il organise Cette campagne Évangélique Qu'est-ce que Vous et moi Nous pouvons mettre Au service De Jésus C'est-ce que Pour le faciliter A prêcher A ce monde Pour prêcher Aux visiteurs Qui viennent Entendre La parole De Dieu Frères et sœurs Bien aimés Que je vous dise Dieu a besoin Il a besoin De notre temps Est-ce que Vous vous connaissez Frères et sœurs Jésus A besoin De notre temps Jésus A besoin Aussi De nos dollars De notre argent Jésus A besoin Aussi De notre Consécration Frères et sœurs Amen Il a besoin Premièrement Notre temps Il a besoin Également Notre Argent Jésus A besoin Aussi Notre Notre Consécration Frères et sœurs J'ai une bonne nouvelle Pour vous Ce matin La bonne nouvelle Quand nous mettons Tous nos talents Au service Du Seigneur Nous constaterons Qu'il les utilisera A bien escient Et qu'ils soient Nous récompensés Amen Frères et sœurs On ne fait Jamais Dieu En vain C'est une vérité Indéniable C'est une vérité Incontestable Et contester De la parole De Dieu On ne sait Jamais Dieu En vain D'ailleurs L'apôtre Paul L'a expérimenté En disant Dans un côté Qu'est-ce que tu Je vous évite Aller avec moi Ainsi Mes frères Et bien aimé Soyez comment Fermes Inébranlables Travaillons De mieux en mieux A l'œuvre du Seigneur Sachant que votre travail Ne soit pas vain Dans le Seigneur Amen Les sacrifices Que vous allez consentir Pour venir Soir après Soir De cette campagne Evangélique Dieu Vous récompensera Nous croyez que Bon Dieu Va jamais manger L'argent C'est le meilleur Des patrons Qui puissent exister Il récompense Toujours Ses enfants Et la meilleure voie Je vous indiquerai La meilleure voie Pour avoir Pour recevoir Le Dieu Ses récompenses C'est la prédication De l'évangile Si vous voulez Être béni Recevoir de lui Des riches Bénédictions Vous n'avez qu'à Vous consacrer A l'évangélisation Car Le prix d'une âme Est vraiment Précieux Oh Ça me fait rappeler Une expérience Faites pas Une sœur D'une église Où j'étais membre En Haïti C'était une belle sœur Très belle Haïtienne Une très belle Négresse Quand elle Entrait à l'église C'est comme si On était devant Un ange Garé sur la terre humaine La fille Avec des yeux Vraiment Éclatants Une démarche Qui Éterpelle Les sens Mais La sœur La sœur La sœur était Vraiment Mais pourquoi N'a-t-elle pas Trouvé L'âme sœur Pourquoi n'a-t-elle pas Trouvé le partenaire Après lequel son âme Soupirait Qui pourrait combler Son existence Savez-vous Savez-vous ce qui a été rapporté Constamment Toutes les visites missionnaires Quand on allait Donner Les prospectus Et elle est toujours là Mais elle a dit Une prière A Dieu Seigneur Conduis-moi Vers une personne Une personne Qui peut Accepter Mon invitation Et que Tu pourrais Selon ta Cette volonté Faire L'événité On le Marime Frère et sœur Bon Dieu Content de prier Frère et sœur Parce que Le temps Le texte a dit Où pas J'aime Servir Bon Dieu Enfin Elle s'est consacrée A l'évangélisation Elle a visité Plusieurs amis Et parmi Ces amis là Beaucoup d'entre eux Se sont convertis Une soirée Tandis qu'elle dormait Dans son lit Tandis qu'elle dormait Elle a entendu Une voix lui dire Ta prière Est exaucée Je t'enverrai Celui Pour lequel Tu m'as prié Savez-vous Frère et sœur Nous battements De me causer Ma badou Causer Quelques mois Après L'un de ses frères Qui s'est fait Baptiser A l'église On l'a mis Surpré Les faits Damna Jédu Damna Tout Lui Mais Lui Je t'enverrai Jédu Tout Au moment Où je vous parle C'est un couple Pastoral Amen On ne sait jamais Dieu en vit frères et sœurs Moi je crois dans cela Quand je me sacrifie pour l'œuvre de Dieu Dieu recommence toujours Ses enfants Et c'est ce que le texte nous enseigne Et si mes frères bien aimés Soyez comment ? Ferme, inébranlable Travaillons de mieux en mieux A l'œuvre du Seigneur Sachant que votre travail Ne sera pas en fait Mais au verset 4 Il a dit Avance En plein eau Et jetez vos filets pour pêcher Avance en plein eau C'est Jésus qui parle Et quand Dieu En donne Il donne frères et sœurs Avance en plein eau C'est le mec qui parle Avance en plein eau Et jetez vos filets pour pêcher Bien aimé dans le Seigneur Raison pour laquelle Dieu nous demande De collaborer avec lui C'est pour transformer Notre tristesse Notre amertume En joie Amen Nos échecs en victoire Amen Notre doute en confiance Amen Notre désespoir Notre découragement En espérance Amen Et c'est pour changer Notre statut social Amen Frères et sœurs Celui qui accepte Jésus Christ Celui qui travaille pour lui Dieu est capable de changer Statue sociale Où qui nous partent en y Avant Jésus Leur vie de Jésus De la poussière Il aurait six de pauvres Du fumier Il aurait l'un de dix ans Pour les faire asseoir Avec les grands Avec les grands de chauveux Amen Ou même qui parle Non Il n'y a plus de vie de Jésus Leur vie de Jésus Car il a fait tant de choses Pour ma vie Je ne peux pas me taire Je vous invite à l'expérimenter Pendant cette campagne Frères et sœurs Avant ce qu'on plaît Tout sacrifice consenti A son service A récompenser Sont la richesse Abondante de sa grâce Jésus-Christ page Deux cent Très et un Au verset 5 Il a dit Parole de foi Avant ce qu'on plaît Dit Jésus Et jetez mon filet Et l'apôtre Pierre N'a qu'il regardé Le même pour nous dire Nous avons passé Toute la nuit Sans y prendre Mais sur ta parole Je jette le filet C'est la foi Parait-il à Kaya Ou pas dans moi ça Parait-il à Kaya Et Kosi Qui parle par les voix ici Sur ta parole Je jette le filet Frères et sœurs Par contre Combien de monde Qui parle Avec ou de problèmes Non Mais je vous dis A me dire On leur voit Voir ça Ce n'est pas la voix humaine La voix du pasteur Élysée Mais c'est la voix De Jésus-Christ Amen Sur ta parole Je jette le filet Qu'est-ce que la foi Je vous écoute Je ne vous entends pas Vous êtes désadventif Vous connaissez le texte Qu'est-ce que la foi C'est une frère Un silence La chose qu'on espère Et une démonstration De celles Qu'on ne voit pas Je n'ai pas bon La définition C'est qu'est-ce que la foi C'est prendre du au mot Tout seul Prendre Dieu Au mot Ou parler de quoi C'est ça de la foi Prendre du au mot Les bons yeux De mon bagage La prête quand même Soit elle ne va faire Problème Et douter Quand Dieu parle La parole Doit S'accomplir L'hébrouille dit C'est le bavard Quand Dieu parle C'est comme si La chose déjà existe Qu'est-ce qu'il a fait déjà Parce que Dieu Est au-dessus du temps Il nous dit Hier Nous est aujourd'hui Nous est demain C'est pour Dieu Maintenant ça Parce qu'il est le même Hier Aujourd'hui Et Éternellement Il est intemporel Il est transcendant Il est immanent C'est-à-dire tout près de l'homme Il est transcendant Il est au-dessus Du temps Il est le maître de l'espace C'est pourquoi Quand il dit Là il dit Il est le maître L'impossible La foi C'est prendre Dieu Oh Sur ta parole J'être Le filet Près et sœur C'est possible De convertir Les âmes Au Québec Nous vivons dans un monde Où l'individualisme En barre son plein Nous vivons dans un monde Post-moderne Ce soir Je parlerai de la modernité De l'homme moderne Et ses problèmes Ce soir Où il est difficile D'amener quelqu'un A accepter Christ Dans sa vie Mais bon Je ne dis pas Je ne dis pas Je ne dis pas Avec les Québécois Je ne dis pas Je ne dis pas Avec les gens Mais il dit Jette Avance Avance Et jete Ça me veut M'entraquer l'Église Sur ta parole Sur ta parole Je prêche C'est pas ça C'est ma mission Le résultat Je ne pense pas Le résultat Depende de qui Mais il dit Sur ta parole Oui c'est ça Bien-aimé Nous avons travaillé Toute la nuit Il indique à pied Exactement L'endroit Il trouverait Une grande quantité De poissons Tout service Accompli par notre seule force Et notre sagesse humaine Est Vint Le secret De notre service Réside dans le fait D'être conduit par lui Amen Frère et soeur Dieu Jésus qui dit à Pierre Jette Avance en plein eau J'ai comme l'impression Jésus qui voulait dire à Pierre C'est l'âme Nous avons passé toute la nuit Moi je connais l'endroit Je connais l'endroit Jette ton filet Cela dit Voici l'endroit précis Et c'est maintenant Il faut le faire Frère et soeur Bon Dieu mettez C'est là ça vous délivrez Et vous ne pouvez pas Rater au cas sur ça Jette ton filet Je t'indique l'endroit Et c'est le moment même Il faut agir Par demain Par après demain Maintenant même Jette ton filet C'est moi qui parle Le Dieu surnaturel Le Dieu qui domine Le mot naturel Jette ton filet Frères et soeurs Dans l'événisation Nous avons besoin De l'aide de Dieu C'est éloquent Qu'un soit un homme S'il n'est pas Sous l'infant de l'esprit Il ne peut convaincre Une âme Quelles que soient Nos connaissances Nous ne saurions Amener au pied de la croix Une seule âme Quelle leçon d'humilité Exprimée par Paul Par Pierre Bien que pécheur Expérimenté Il accepta Les conseils De un chapontier Jésus qui était Un chapontier Lui il était quoi Pêcheur Ce n'est qu'on a fait Très bien pas vrai Monsieur l'a fait Ah ça on connait Jésus Un chapontier Pas à Paul Ça le t'a fait C'est une chaise C'est un petit câble Quelle leçon d'humilité Frères et soeurs L'évangile C'est pourquoi la Bible dit La prédication de la foi Est une Est une folie La croix est une folie On ne peut pas comprendre la foi C'est quelque chose de surnature On ne peut pas comprendre ça Mais que pécheur Expérimenté Il accepta les conseils De chapontier Le Seigneur cherche la coopération Destrouillement Vous lisez avec moi Docile Servant à communiquer sa grâce La première chose Que doit faire celui Qui veut devenir ouvrier Avec Dieu C'est quoi ? C'est d'apprendre A se défier de lui-même Ce résultat Ne sautez pas Par la science Des écoles Mais par la sagesse Apprise Uniquement Auprès du divin Amen Ne comptez pas Sur un prédicateur Qui parle bien Dans une croisade évangélique Ne comptez pas Sur Le niveau académique De l'homme Que s'il prêche Et c'est pourquoi Vous devez prier Beaucoup Pour celui Qui prêche Car s'il n'est pas Sous les fions De l'esprit Pas bien Moune capable Converti Mais s'il est guidé Si l'esprit Nous Rannes Sous l'assemblée Assurement Pendant cette campagne Après la campagne Dans tout le monde Qui a baptisé Au nom de Jésus Cré Est-ce que nous Croyons ça Frère et soeur Est-ce que nous Croyons ça On peut Amen Oui Faut nous Croyons ça Je ne sais pas Si déjà raconté Cette expérience J'étais quelque part On m'avait appelé C'était Avant même Que je sois employé A la mission du sud Alors Comme pasteur On m'a envoyé A la ville Poétique D'exemilère Je veux parler De Jérémie Ceux qui viennent D'Haïti De la grandance On m'a envoyé Pour prêcher une campagne Et comme je prêche Généralement Apocalypse C'était sur l'apocalypse Mais cette fois-ci Je m'a prêché Apocalypse Ici Et On a commencé La campagne Et j'ai entendu Une soeur Diaconès Qui dit Oh Qu'est-ce que ton Tonton s'est bralé Là Parce que Je n'ai pas Couté Depuis Couté Encore Ah Il ne va rien donner Parce que celui Qui me précédait Qui prêchait La campagne évangélique L'année dernière C'était un homme Qui parle bien Je ne vais pas Citer son nom Un jour Je vais l'inviter A venir Ici Pour prêcher Une campagne Mais peut-être Vous pouvez le voir Bon Je vais le battre Au détail C'est un homme Qui parle bien On le connait Dans le milieu Adventiste pastoral Dans le milieu Adventiste en Haïti Il parle bien Français Il a prêché Quelques âmes Qui se sont Qui se sont fait baptiser A C'est pas à dire A peine sorti En théologie J'aime brûler C'est pas Qu'on a dit Bien entendu Mais a peine Quitté En théologie Avec expérience Ce n'est pas C'est pas C'est un homme C'est un homme Surtout Dans l'école Théologique Ce n'est pas C'est un homme Fou Qui a 15 ans D'expérience Donc on a L'âge Amène La raison Plus On a L'âge On a Plus Expérience Ce n'est pas C'est un homme C'est un homme C'est un homme Pas de problème J'ai commencé A prêcher Trois semaines Se sont écoulées Rien Et nous sommes À la dernière Semaine J'ai organisé Une veille de prière Chez moi Pas chez moi Bien entendu Chez la personne Où j'étais J'ai dit à Dieu Où j'ai fait M'autre là Papa Si je viens de C'est parce que Même avec Pierre Je n'ai pas C'est un homme Ou j'ai dit Je n'ai pas C'est un homme Moi même Tout Je n'ai pas C'est un homme C'est un homme Même quand Ce n'est Ni 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 Pas Là Ce n'est Pas Nous C'est un homme Nous C'est un homme C'est un homme Mais L'évangile Expérimente C'est un homme C'est un homme C'est une théorie C'est une vérité C'est un homme C'est un homme C'est un homme C'est un homme Frère 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 J'ai Prochaine Veille de prière Pour la campagne C'est un Mercredi soir Savez-vous Après Le message Après La veille de prière Après Le message Qui avait Précédé Cette veille de prière Et pas Précédé Succédé Merci Merci Nous n'avons pas Défoncé A bien Succédé Cette veille de prière Savez-vous Ce qui C'est passé Samedi matin Lors De la cérémonie Baptiste Le pasteur De l'église Qui Précédait A cette cérémonie C'est Quand Tu En baptisées On peut Quoi Amen Est-ce Que D'abord C'est moi Qui fais ça Ça te fait ça La leçon D'humilité Avance Rébeno Jette ton filet Mais J'ai passé Toute la nuit Mais Le mais Ici c'est là L'opposition Mais Nous avons passé Toute la nuit Mais C'est toi qui parle maintenant C'est moi qui ai fait les efforts C'est nous qui avons fait les efforts Déployer tous les efforts Pendant toute la nuit Il y en a été fait Mais Sous ta parole Je Jetterai Le filet Bien aimé Dans le Seigneur Dieu choisit les hommes Tels qu'ils sont Il les façonne Pour son service S'ils se soumettent à lui Bien aimé Dans le Seigneur Tandis que Nous allons Dans cette campagne évangélique A l'instar Des disciples de Jésus-Christ Voici une leçon Quand il vit cela Simon Pierre tomba au Genou de Jésus L'idée va tout Papi L'idée va là L'idée va là L'idée va là L'idée va là D'accord L'idée va là Mais On va regarder devant On va aller Bon On va tout Les papis On va aller Quand il vit Cela Simon Pierre Tomba En nous Au genou de Jésus Et dit Seigneur Retiens toi de moi Parce que je suis un homme Pêcheur Car L'épouvante l'avait Saisi Lui et tous ceux Qui étaient avec lui En compte de la pêche Qu'ils avaient Faites Frère et soeur Il en était le même De Jacques Et de Jean Fils de Zébédé Les associés de Simon Alors Jésus dit à Simon N'écris point Désormais Tu seras Pêcheur d'homme Il a fait chercher Ses amis Pour l'aider La coopération Et bien ça Et bien ça Frère et soeur Je ne peux pas Précher Je ne peux pas Faire la campagne seul J'aurais besoin De frères Remarquables À l'église Où est-il ? Frère Similien Frère Similien n'est pas là J'aurais besoin de lui J'aurais besoin De Sandra J'aurais besoin de Robert Robert ne va pas Ce qu'il se souhaitait faire Il ne va pas le faire Pendant cette campagne Peut-être Il n'a pas ce talent Peut-être Il a ce talent Mais pour le moment C'est moi qui dois le faire J'aurais besoin de vous Pour chanter J'aurais besoin de vous On dit La foule attire La foule Si vous ne venez pas Vous connaissez Les gens qui vont Foules Nous apprécher Avec des trois C'est même vigueur Ils ne sont pas psychologiques Plus vous avez Vigueur C'est psychique Il faut pas aimer cela Nous sommes d'accord Pas les soeurs C'est ça Nous l'avons pas les soeurs C'est ça Regardez pour vous L'avez saisi Lui et tous ceux Qui étaient avec lui A cause de la pêche Qu'ils avaient faite Ils étaient de même De Jacques Et de Jean Fils de Zébédé Mais l'aimé dans le Seigneur La coopération Jésus a appelé Pierre De la pêche Au poisson A la pêche Aux hommes Je ne sais pas Quel est votre instrument Je ne sais pas Quel est votre gaipin Assureusement si vous êtes avocat L'homme juriste Votre gaipin peut être Le code de loi Vous vivez du code de loi Comme avocat Si vous êtes médecin infirmier Assureusement votre gaipin C'est votre bistouri Vous vivez de cela Assureusement si vous êtes étudiant Vous êtes à l'école Votre gaipin peut être Votre connaissance Votre livre Si vous êtes commerçant Homme d'affaires Votre gaipin peut être l'argent Votre business Mais quels que soient Les talents Que vous avez Je vous invite aujourd'hui A nous mettre au service de Dieu Amen Si vous voulez Jeune de boiselles Ou qu'on est bien habillé Pour qu'ils ne soient pas bien habillés Donc pas ça de là Le Seigneur peut se servir De votre habillement Pour attirer d'autres hommes Vers lui Dieu a besoin De votre tenue Dieu a besoin de vous Dieu a besoin De votre argent Dieu a besoin De votre tenue vestimentaire Dieu a besoin De votre temps Dieu a besoin De votre argent Mais ce dont réellement Que Dieu a besoin Dont Dieu a besoin Pour cette campagne C'est votre consécration à lui Amen Vrai sœur Combien parmi vous Qui voudrait Quels que soient Les talents Que le Seigneur lui donne Quelles que soient Ses capacités Intellectuelles Morales Spirituelles Mais qui veut De toute façon Se consacrer Au service de Dieu Se donner tout entier Pendant cette campagne Et pour qu'à la fin De celle-ci Que nous capables gagnons Trop fait d'âmes Pour offrir au Seigneur Tout le monde Qui a besoin Mettez-vous Au service de Dieu Levez la main Amen Vrai sœur J'aimerais prier avec vous Et je vous invite A chanter ce chant Pour le faire Numéro 201 La voix de Christ Nous appelle Sandra Oubert Tiens votre temps là Fait chanter l'assemblée La voix de Christ Nous appelle Un sommet de beau La voix de Christ Nous appelle Il est temps De s'éveiller La voix de Christ Qui veut pour moi Travailler C'est ton sauveur mon frère dont la paix s'adresse à toi, réponds-lui d'un cœur sincère, me voici, maître, prends-moi. S'en franchir les mers bruyantes, tu peux annoncer, Jésus, que d'âme insouciante, de cœur sourd, froid et perdu, autour de nous, l'œuvre est grande, mais petit, et notre foi, à Jésus, qui nous commande, réponds-t-on, maître, aide-moi. Si d'un sublime langage, tu n'as pas reçu le don, tu peux montrer témoignage. Quand Jésus est le pardon, à ton frère, tu peux dire ce que Christ a fait pour toi. Pour que lui-même t'inspire, dis-lui-même, t'enseigne-moi. Frère et soeur, bien-aimée dans le Seigneur, j'aimerais que vous preniez cet engagement avec moi. L'engagement qui est exprimé ainsi, je vais le répéter et après vous le répétez après moi. Seigneur, je m'engage à inviter au moins un visiteur dans cette campagne. Et je m'engage à être soir après soir, dans cette campagne, pour sa réussite, au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre engagement, je vous invite à prendre la main de celui ou celle qui est tout près de vous. On se donne la main et je vais prier pendant quelques minutes pour vous, debout. L'idée me dit, mettez-nous à genoux. On mettez à genoux devant vous. Notre Dieu, notre Père. Les conditions pour évangéliser au Québec ne sont pas toujours favorables pour ton Église. Les barrières immenses se dressent contre l'évangélisation. Le postmodernisme en est un. En est une. D'autobarrière empêche à l'Église d'accomplir convenablement sa mission à elle confiée. Mais à l'état de pierre, nous voulons jeter nos filets. Sur ta parole, nous voulons semer la sement du salut. Sur ta parole, nous voulons jeter le filet de la prédication de l'Évangile. Sur ta parole, nous savons et nous sommes convaincus que toi-même tu vas attirer des brassons dans ce filet pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous sommes faibles devant cette multitude nombreuse. Mais à l'état de Josaphat, nos yeux sont sur toi. Notre engagement, Seigneur, c'est d'aller faire des invitations. Notre engagement, c'est de mettre nos talents à ton service. Notre engagement, c'est de nous consacrer à l'évangélisation. Voici ton Église. L'Église, c'est Léonard Lafontaine. Après cette semaine de prière, ton Esprit nous dit que nous sommes prêts pour ce combat. Père, et maintenant, plane sur cette assemblée que l'Esprit nous saisisse comme il a saisi Jacques Aziel. Et que la prédication de l'Évangile se donne ici, soir après soir. Et que les âmes qui fouleront les pieds ici, puissent prendre la décision de marcher avec Jésus. Que les chaînes pendant cette campagne soient brisées, rompues. Bénis cette prière. Bénis cette assemblée. Transformez-nous. Donne-nous la foi. Nous t'apprions au nom de Jésus. Qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous terminons pas encore le culte. C'est une prière de consécration. Je vous donnerai de vous. Ce soir. Et le sujet au boutique, le thème de la campagne. C'est quoi encore? Jésus. Le parfait modèle. Et le premier sujet qui se a traité est le suivant. L'homme moderne et ses problèmes. Demain soir, la plus grande tragédie de toute l'histoire. On va reprendre pour mardi. Mardi soir, l'homme qui est son autobiographie avant de naître. On est qui révile avant même les fêtes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons remercier notre Seigneur, notre Dieu, pour la prédication de sa parole. Est-ce que vous avez édifié ces rammes? Amen. Le rendez-vous est pour ce soir. Si je vous dis que la fête sera belle à la fin de cette campagne, ce n'est pas un secret, n'est-ce pas? Croyez-vous qu'au nom de Jésus, la fête sera belle à la fin de cette campagne? Amen. La seule chose que nous devons faire, nous devons jeter nos filets. Venez chaque soir, participez activement, le Saint-Esprit fera le reste. Nous allons nous mettre debout pour chanter au numéro 300, « Vaillant soldat de Jésus-Christ » pour mettre fin au culte d'adoration. Vaillant soldat de Jésus-Christ, le cœur toujours joyeux, toujours conduit. Par la vertu de son esprit, marchons avec persévérance. Par la foi, par la foi, sans rêve et sans effroi. Par la foi, par la foi, nous suivons notre roi. Bientôt, Seigneur, auprès de toi, nous chanterons la délivrance. Si nous rencontrons sur nos pas, la peur, fatigue et périlleux combat. Ne craignons rien, ne cédons pas, ne perdons pas notre assurance. Par la foi, par la foi, sans rêve et sans effroi. Par la foi, par la foi, nous suivons notre roi. Bientôt, Seigneur, auprès de toi, nous chanterons la délivrance. Ici, pour te garder les cœurs, il faut passer par le sentier des pleurs. Ton bras, ton bras, nous rends plus que vainqueurs. Et ton ciel est notre espérance. Par la foi, par la foi, par la foi, sans rêve et sans effroi. Par la foi, par la foi, nous suivons notre roi. Bientôt, Seigneur, auprès de toi, nous chanterons la délivrance. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Qu'il prenne plaisir à bénir chacun de ses enfants. Et qu'il nous envoie devant sa face, avec l'onction de sa paix et de sa grâce. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Au Seigneur béni de la parole. Au Seigneur béni, la parole que nous venons d'ouïe Ne permet pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Pour la sortie, nous chanterons au numéro 274. Et je demande aux jeunes de rester quelques minutes, s'il vous plaît. Chantons au numéro 274. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada